Alors Julie, de quoi tu veux parler ? Du feu au maïd. Du quoi ? Du feu au maïd. Qu'est-ce qui te touche là-dedans ? Il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus d'arbres ? Pourquoi ? Parce que tout a brûlé. Qui a mis le bleu ? Une grande partie, je ne sais pas. On ne sait pas encore ? D'accord. Et pourquoi ça te touche toi ? Parce que c'est triste. Il n'y a plus de... Il n'y a plus d'arbres, mais il n'y a plus de végétation. C'est important d'avoir de la végétation ? Pourquoi ? Pour ton vie. Félix, raconte-moi. D'un père de famille qui a maltraité sa fille. En sortant d'un avion. Qu'est-ce que tu en penses ? Je trouve que ce n'est pas bien de maltraiter sa fille. Et... Et que... Et que... C'est tout. Qu'est-ce qu'il a eu comme punition, le monsieur ? Il a été condamné à trois ans de prison. C'est quand même beaucoup, un peu, pour moi, je trouve. Enfin... C'est pas beaucoup, je veux dire, mais... Moi, je trouve que c'est la juste punition si on maltraite sa fille. De quoi tu veux me parler ? D'un petit garçon qui n'est pas rentré chez lui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il était parti au collège le matin. Et après, le soir, il est pu rentrer chez lui. Il n'a pas donné de nouvelles à ses parents. Et ses parents étaient inquiétés, à dire à la police. Mais lui, il était chez son ami. Et il n'a même pas pensé à appeler ses parents. Et après, ses parents le retrouvaient dans le chemin, en train de marcher. Qu'est-ce qui te touche dans cette histoire ? Il n'a pas dit la laisser. Et ses parents pensent qu'il s'était payé. C'est la qu'elle a résolée. Et toi, ça pourrait t'arriver, ça ? Non. Parce que moi, je préviens après mes parents. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Alors, Richard, de quoi tu veux me parler ? Il y avait un adolescent qui était emporté par une vague. C'était où ? À Saint-Roe. Et pourquoi tu as choisi de me parler de ça ? Qu'est-ce qui te touche là-dedans ? C'est triste. C'est triste ? Tu crois que ça aurait pu être toi ? Non. Comment ça s'est passé ? Il avait parti avec son copain à côté pour marcher. Il y avait une vague qui est arrivée. Son copain s'appelait Mickaël et lui, Kevin. Ils sont tombés 12 mètres de profondeur. Ils sont morts, emportés par une grosse vague parce qu'ils ont approché très près. Les deux ? Les deux sont morts ? Oui. De quoi tu veux me parler ? Des SK. Explique-moi. Elle a violé une femme, une femme de chambre. Et il a dit qu'il était non coupable, mais il était coupable. On a retrouvé son ADN sur les vêtements de la femme. Et il a eu trois ans de prison. Et c'est tout. Qu'est-ce que tu repenses ? On l'a bien puni et j'espère qu'il fera plus ça. Et c'est admettant que ce soit l'homme politique qui a fait ça ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il doit être à des études et des personnes qui votent. Il doit être à des personnes qui votent. Il doit être à des personnes qui votent. Et... Est-ce que tu crois que c'est vrai ce truc-là ? Il y a eu vraiment des preuves pour ça qu'il avait... Qu'il avait... On a retrouvé son ADN sur les vêtements de la femme. En chambre. Et... Et en quoi ça te touche ? Explique-moi un peu. Qu'un homme politique peut faire ça. Et c'est... Ça me touche parce que c'est pas bien. C'est quelque chose... C'est quelque chose... C'est quelque chose... C'est quelque chose de mal. Et... Il donne pas d'exemple à d'autres personnes plus petites qui peuvent faire de la politique après. Et si... Si ça continue, ben... Et enfin... Je... Si jeter un... 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 Mais il a été condamné, il l'a déjà mort. Ouais. D'accord. Tu trouves que la justice a bien fait son travail ? Oui. Voilà. Rien, de quoi tu veux me parler ? Un chien m'a traité. Récoute-moi. J'ai écouté les chiens, après les voisins, après la police, et la police en batte, et la police en batte. J'ai passé devant le tribunal, j'ai dit pourquoi j'ai écouté les chiens. Il m'a dit, parce qu'il n'a pas de crier, et puis il a tapé. Mais il l'a coupé comment ? Un petit morceau. Un petit morceau ? Il a coupé le chien en petits morceaux ? Mais pourquoi ça t'a touché ça ? Pourquoi tu as choisi de nous parler de ça ? Parce que le chien est gros, le pinceau partout. Lucia, de quoi tu veux parler ? Il y avait une femme qui s'est fait étrangler par son compagnon dans sa maison. Et son compagnon voulait se suicider, parce qu'il ne voulait pas avouer qu'il a étranglé la femme. Et la femme avait des enfants, et elle est morte. Et pourquoi ça t'a touché cette actualité ? Parce que c'est une femme qui avait des enfants, et ses enfants sont tristes maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ça, les messieurs qui font des violences à leur madame ? On doit les mettre en prison. On doit les mettre en prison, ouais. Ça arrive souvent à la réunion ? Oui. Ouais ? On a souvent des histoires comme ça ? Ouais. Oui. Alors, de quoi tu veux me parler, Ken ? Il y a des mineurs qui ont compréhé une boutique. Et... Et pourquoi... Alors, qu'est-ce qui te touche là-dedans ? Pourquoi tu voulais parler de ça ? Euh... Parce que... Parce qu'il y avait... Parce qu'il y avait des mineurs qui volaient. Alors, Karine, de quoi tu veux me parler ? Une institutrice qui a été agressée... Une institutrice d'une école primaire qui a été agressée par la mère d'un élève. Et pourquoi ça ? Ben... Parce qu'elle n'était pas content parce que la maîtresse criait sur l'élève. Ça arrive souvent, ça ? Un peu. Et qu'est-ce que tu en penses ? Que c'est parce que pour nous faire travailler. Pourquoi tu as été touchée par cet article-là ? Qu'est-ce que tu en penses toi ? Que... Qui avait raison, la maman ou l'institutrice ? L'institutrice. Pourquoi elle criait sur l'élève ? Ben... Parce qu'il peut-être qu'il ne va avoir de... Et est-ce que toi, tes parents, ils viendraient crier après ton institutrice comme ça ? Si tu te faisais discuter ? Non. Qu'est-ce qu'ils feraient tes parents si tu te faisais discuter ? On parle. Alors, Morgane, de quoi est-ce que tu veux me parler ? D'un bébé qui est né le jour de la fête des mères. Et que c'était un cadeau pour la mère et le père. Pourquoi ça te touche ? Parce que c'est plus d'insurprise. Et... Et... La maman sera plus contente. Tu aimerais que ça t'arrive ? Ouais. De quoi est-ce que tu veux me parler ? De... À 2003, il y avait... Le pont d'essai de lui... C'est lui qui est tombé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y avait des éthéas. Des éthéas. Des orages. Des orages. Et alors, ça a fait quoi ? Tout le pont s'est cassé. Et après, on a fait une autre route. Et... On a les morceaux qui restaient du pont, on a jeté. On a cassé. On a cassé. Et pourquoi tu as voulu me parler de ça ? Pourquoi ça t'a touché ? Parce que... Parce que... Peut-être qu'il y avait des morts. Parce que... Peut-être qu'il y avait des gens qui ont roulé sur la route hors de notre. Il y a eu vraiment ? Si. Il y a eu des morts ? Il y a eu. Il y a eu combien de morts ? Je sais pas. Peut-être qu'il y a eu. Peut-être qu'il y a eu. Ça t'a fait peur ? Dans le journal, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il disait dans ce journal ? Il disait qu'il y avait... Il y avait des... Il y avait plein de gens qui ont regardé quand c'est tombé. De quoi est-ce que tu veux me parler ? Il y avait quelqu'un qui avait volé le bœuf d'un monsieur. Je sais plus c'est où. Et puis... Le bœuf était très malade. Et puis ils ont coupé le bœuf. Et il fallait pas manger... Il fallait pas manger le bœuf parce qu'il était malade. Il faisait des... Il faisait des pucures. Uh-huh. Et ils ont mangé quand même ? Oui. Et alors ? Et s'ils mangent, il tombera... Il tombera très malade. Et le bœuf morts. Uh-huh. Et qu'est-ce qui leur est arrivé ici demain ? Non. On sait pas s'ils ont mangé. Uh-huh. On sait pas si le bœuf a été mangé. Oui. Qui avait coupé ? On sait pas c'est qui c'est... C'est... Un monsieur. Un monsieur ? On sait pas. Des voleurs ? Oui. Ils ont volé les bœufs ? Oui. Et après ils ont dit c'est dangereux de manger ces bœufs là. Oui. Hum. Et pourquoi ça t'a touché toi ? Qu'est-ce qui t'a touché dans cette histoire là ? Parce qu'ils ont tué le bœuf. Hum. Et ils en ont fait quoi ? Ils les ont mis dans un sachet et puis ils vendent les bœufs. Ah ils vendent le bœuf. Oui. Donc les gens peuvent acheter de la biome empoisonnée ? Oui. C'est ça qui t'a fait peur ? Oui. Hum. D'accord. Tu as pensé que tu aurais pu en manger ? Non ? Non. Tu manges du bœuf toi ? Oui. Donc tu aurais pu acheter du bœuf empoisonné ou pas ? Non. Alors Brumella, dis-moi. De quoi tu veux nous parler ? Je veux vous parler de les déchets. Oui. C'est les déchets qu'on jette, ça va polluer l'araignan. Et si l'araignan est toujours polluée, il va y avoir des morts. Hum. Tu as vu ça dans le journal ? Ou tu as entendu parler ailleurs, à la radio, à la télé ? Oui. Et pourquoi ça te touche cette histoire-là ? Parce que si l'araignan est trop polluée, il ne va plus avoir de vie. Hum. Et après l'araignan sera déserte. Et ce serait dommage ? Parce qu'il y a un beau paysage. C'est... 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 Il y a un beau paysage et c'est très beau à voir. De près et de loin. Hum. Et je ne veux pas qu'il n'y ait pas les autres métropolitains... qui ne visitent pas la Réunion. Hum. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors contre les déchets ? Il faut bien les recycler. Bien les recycler dans les poubelles. Il faut les jeter où il faut. Il ne faut pas les jeter n'importe où. Et si ça pollue, ça va pas être joli à voir. C'est un joueur de foot. Il s'appelle Lionel Messi. C'est un joueur qui a déjà gagné tous les ballons d'or. Il est très fort pour les dreams. Pour moi aussi. Et il y a Songol. Victor Valdez. Et puis il y a Punito. Et... Et pour moi, ils sont très forts. Je voudrais être comme eux. Ah, c'est pour ça que ça touche ? Parce que tu voudrais être comme eux ? Oui. Musiane, de quoi tu veux nous parler ? Du Maïdou. Mais raconte alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et le Maïdou, il y avait du feu partout. Et... Et les pompiers sont arrivés. Et... Ils n'ont pas réussi de tenir. Il y avait des pompiers de Saint-Pierre qui sont venus. Ils n'ont pas réussi. Et il y avait un avion qui arrivait. Il a jeté de l'eau. Et c'était fini. D'accord. Et c'était grave ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans les bois et les bois. Il y avait dans les arbres et les femmes. Et... Il y avait plus de feuilles. De quoi tu veux nous parler ? D'un crime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une mère de famille qui est morte. Oui. Euh... Il y a quelqu'un qui l'a assassiné. Je ne sais pas. Et pourquoi ça t'a touché ? Pourquoi tu veux nous parler de ça ? Parce que cette mère de famille avait un enfant de 8 ans. Une petite fille. Et donc ça t'a touché parce que toi ça aurait pu être ta maman ? Oui. C'est ça ? Et tu as lu ça où ? Euh... À Saint-Denis. À Saint-Denis. C'était dans le journal que tu l'as lu ? Oui. Ça s'est passé quand ? Euh... Vers la... Ce... Le matin. Mais il y a longtemps ? Euh... Oui. Ouais. D'accord. Donc ça a marqué ton esprit ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'était violent ? Comment il avait tué la dame ? Euh... Ben... Euh... Elle avait... Elle a fait un accident de voiture et après... Non, elle avait pas fait un accident de voiture. Elle était sortie... Elle était sortie de la voiture et elle revenait chez elle. Et c'est là qu'on a vu son corps mort par terre. Et je ne sais pas comment elle était morte. C'est les voisins qui l'ont vue. Alors, de quoi tu voulais parler ? Euh... D'un bébé qui est mort. Ah bon ? Comment ça s'est fait ? Euh... Euh... La mère... Elle avait... Elle n'aimait pas du tout. Euh... L'enfant. Voilà. Et... Et... Donc... On l'avait... On l'avait... Coupé sur le lit qui était mort. Il ne bougeait plus. Et ça s'est passé où sur le lit ? Et qui c'est qui l'avait tué ? Hum... Merci. On sait pas ? Et pourquoi on dit que c'est la maman qui ne l'aimait pas l'enfant ? Euh... Parce que... Parce qu'il pleurait beaucoup. Et... Il pleurait beaucoup ? Parle plus fort, je t'étonne pas. Il pleurait beaucoup. Il pleurait beaucoup. C'est les voisins qui ont dit que la maman tapait sur le bébé ? Parce que les voisins entendaient beaucoup. Le bébé pleurait. De quoi tu veux nous parler ? Parle bien. De trois incendies. Trois incendies. Qui ont eu où ? Euh... À Sainte-Marie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait... Il y avait... Il y avait... Il y avait... Trois... Trois... Trois quartiers qui ont... Qui ont brûlé en même temps. Le même jour. Et... On ne sait pas où c'était qui qui avait fait ça. Et pourquoi ça t'a touché cette information-là ? Parce que ça voulait être ma maison aussi. Voilà.